Les avantages et inconvénients d'une monnaie faible. Quels sont les avantages d'une monnaie faible ? Ces avantages se voient au niveau des exportations et des importations. Lorsque la monnaie est faible, le prix des exportations pour les autres pays baisse. Il est donc intéressant d'avoir ainsi une compétitivité prix des produits que l'on exporte. Ça augmente les exportations, donc on produit plus, ça augmente le PIB, ça fait baisser le chômage, donc on consomme plus, on produit plus, et ça donne de la croissance économique. Quant aux importations, les prix augmentent, c'est plus cher d'acheter les produits à l'étranger. Donc les quantités importées baissent, la production nationale va augmenter pour les remplacer, et ça va donner la croissance économique des inconvénients à la baisse de la monnaie. En effet, lorsque le prix des importations augmente, ça n'est pas toujours favorable, parce que ça fait baisser le pouvoir d'achat, chacun achète plus cher leurs produits. Donc ça fait baisser la consommation. Donc la production baisse, et ça augmente le chômage. Et dans ce cas-là, on entre en crise économique. Autre problème, lorsque le prix des importations augmente, le prix des consommations intermédiaires, le pétrole, les matières premières, tout ça, ça augmente. Donc les coûts de production des entreprises augmentent, donc il y a une augmentation des prix, il y a de l'inflation, ça fait baisser la consommation, et on revient ici, ça fait baisser la production, ça augmente le chômage, et donc ça lance une crise économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada